Salut c'est Xandor, bienvenue sur ma chaîne Xandor Kélus. Aujourd'hui nous avons parlé de Daredevil, de Frank Miller, principalement du tome 0 mais également du tome 1. Alors pour le tome 0, Frank Miller était juste au dessin, au scénario c'était Roger Mackenzie. Le tome 0 parle principalement de l'année 1979, de 1979 à novembre 1980. Donc nous avons Daredevil 158 de mai 1979, Daredevil 159 de juillet 1979, Daredevil 160 de septembre 1979, Daredevil 161 de novembre 1979 et Daredevil 163 de mars 1980. Il manque l'épisode 162. Daredevil 164 de mai 1980, Daredevil 165 de juillet 1980, Daredevil 166 de septembre 1980, Daredevil 167 de novembre 1980. Alors comme j'ai dit dans la précédente vidéo, il me manque une bonne vingtaine d'épisodes de Daredevil mais c'est facilement rattrapable en fait. Alors d'après ce que j'ai compris, le personnage de Heather Glenn, qui est la petite copine de Matt Murdock à ce moment, bah son père, il a eu des problèmes avec la justice. Et notamment parce qu'il a eu des problèmes, il s'est fait manipuler par l'arme pourfre, Kilgrave, The Bedia Kilgrave. Et Heather Glenn est au courant de la double entité de Matt Murdock Daredevil. Et entre temps, il paraît que le père de Heather Glenn est décédé. Alors je connais pas les circonstances, mais c'est des choses que j'ai compris. Et il y a aussi le personnage de Foggy Nelson, qui n'est plus procureur. Mais ça je le savais déjà parce que comme j'avais lu les Intégrales Spider-Man de Marlon Hoffman du 1978, je savais que le procureur à ce moment-là c'était Black Tower. C'était plus Foggy Nelson. Alors qu'est-ce que ça parle exactement ces épisodes ? Alors il y a aussi un autre personnage que je connaissais pas. Il s'agit de Betty, qui est une femme en fauteuil roulant, qui est la nouvelle secrétaire des bureaux de Nelson et Murdock, cabinet d'avocat. Alors quand ça commence, déjà il y a Black Widow qui revient. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi elle est là. Et on nous révèle l'entité secrète du Deathstalker. Ça c'est dans les premiers épisodes. Alors Deathstalker en fait il s'agit d'un ancien ennemi de Daredevil, on l'appelait l'organisateur, et c'était le chef des Animens. Donc là on voit le personnage de Betty, que je connaissais pas avant. On a également le retour de Bullseye. Et Bullseye je trouve que c'est un excellent ennemi de Daredevil parce qu'il a une rage viscérale contre Daredevil en fait. Ça va même plus lent parce qu'il veut, il capture Black Widow pour tendre un piège à Daredevil. Il y a moins de petites tensions autour de, entre Matt et Elyser. Alors je sais pas trop le pourquoi du comment. Il y a également l'introduction du personnage de Ben Ulrich, qui est un journaliste qui finit par découvrir l'identité de Daredevil Matt Murdock et qui refuse d'en parler dans son journal parce qu'il comprend l'utilité d'un Daredevil dans la ville. On a également un épisode où on voit le Docteur Octopus, issu des comics Amazing Spider-Man. Et à la fin de cet épisode, eh bien il y a Black Widow qui observe une scène entre Daredevil et Elyser. Et là on comprend que Black Widow décide de partir de New York. On suppose que c'est la fin du histoire d'amour entre Daredevil et Black Widow. On a également un début de développement du Gladiator et on découvre qu'il est très attiré par son, je sais pas comment appeler ça, par Betsy. Je sais pas si on peut appeler ça son assistante sociale ou je sais pas trop, assistante sociale pour super vilain. On comprend qu'il est très amoureux de Betsy, mais que c'est pas forcément réciproque. Il y a également le mariage de Foggy Nelson et de sa fiancée Deborah Harris. Donc voilà, c'est principalement ce qui se passe dans le tome 0. Alors, c'est pas que c'est mauvais, mais quand on voit ce qui se passe après avec Frank Miller, on comprend que c'est pas la même chose. Frank Miller, il a su insuffler quelque chose dès le départ. Rien que dans les textes d'intro, tu sens que c'est plus la même ambiance. Il y a un truc qui a changé. Effectivement, Frank Miller a changé la donne en racontant des récits sur un ton beaucoup plus adulte. Attention, je veux pas dire par là, les anciens récits sur le diable de S Kitchen étaient tous mauvais, bien au contraire. Ils faisaient partie d'une autre époque. Les comics Marvel ont toujours essayé d'incorporer l'actualité du moment dans leurs récits, dans des places orageux qui trouvent toujours un prétexte bidon. Ferme ta gueule, ferme juste bien ta gueule. Les comics d'Art Deville, avant l'arrivée de Frank Miller, c'est surtout un personnage en recherche d'identité narrative. Là où les comics Spider-Man avaient largement trouvé son public, avec trois séries différentes – Amazing Spider-Man, Spectacular Spider-Man et Marvel Team-Up – bah pour les comics d'Art Deville, ce n'était pas forcément le cas. Les comics d'Art Deville n'arrivaient pas vraiment à décoller. Dans ses débuts, D'Art Deville affronte souvent des ennemis issus des comics Spider-Man, ce qui est une preuve que les récits sur Daredeville étaient en perpétuelle recherche de narration. D'ailleurs, quel antagoniste le plus connu de Daredeville jusqu'à nos jours ? Le caïd Wilson Fisk, issu des comics Spider-Man à la base. Et qui a fait du caïd l'un des principaux antagonistes de Daredeville ? Ce bon Frank Miller ? Oui, maintenant que j'ai établi ce qui fait des récits de Frank Miller, Frank Miller… Bon, on me rabâche les oreilles depuis que j'ai décidé à m'intéresser aux comics d'Art Deville. De quoi ça cause ? Qu'est-ce que ça raconte exactement ces histoires ? Matt Murdock, sous l'identité de Daredeville, traque des criminels. Comme tous les soirs, me diriez-vous. Mais ce soir-ci, il renoue contact avec son ancien amour de jeunesse, qu'il avait perdu de vue depuis l'époque de ses études à la fac de droit. Mais son ancien amante est devenue une mercenaire, un assassin, ce qui perturbe profondément notre justicier. Pendant ce temps, la pègre new-yorkaise tente de reprendre la place vacante laissée par l'ancien caïd Wilson Fisk. Ce nom vous dit quelque chose peut-être ? Evidemment, il s'agit du même caïd. The King-Ping dans la langue de Samuel L. Jackson. Issue des comics, Amazing Spider-Man. Wilson Fisk décide de renoncer au crime, par amour pour sa femme, Vanessa. Lui et Vanessa vivent loin de New York. Cependant, des circonstances obligent Wilson à retourner à New York pour renouer avec ses anciennes activités, suite à une tragédie. Non, je ne saluerai pas tout. Non mais oh, visez-le vous-même ! Toute une série d'événements s'enchaînent et Electra, l'amour de jeunesse de Matt Murdock, qui était devenue une mercenaire assassin, doit travailler pour le caïd. Cependant, un autre antagoniste de Daredevil s'échappe de prison, et veut reprendre sa place auprès du caïd. Un dilemme s'oppose au diable de Hell's Kitchen. Doit-il affronter l'ancien amour de sa vie ? Mon premier avis, bref et rapide. Déjà, je tiens à préciser que cela ne concerne que le tome 0 et tome 1 du run de Frank Miller en Marvel Icon. Peut-être que mon avis changera une fois que j'aurai l'intégralité du run. J'apprécie beaucoup le parallèle des perspectives entre le caïd et Daredevil. D'un côté, il y a un héros du bien qui doit faire des choix concernant l'amour de sa vie. Cet amour qui, elle, est délibérément tourné vers le mal. De l'autre côté, nous avons un antagoniste qui était plongé dans le mal et qui a dû s'en détourner, malgré lui, pour satisfaire l'amour de sa vie, mais finit par y retourner. Dans les deux cas de figure, il est question d'une femme qui vit tourner la tête des deux adversaires. Elektra, l'attueuse mercenaire pour Daredevil, et Vanessa Fisk pour le caïd. Les personnages. Elektra. Alors autant vous le dire tout de suite, je n'aime pas Elektra. Je la trouve vide, sans émotion. Son seul intérêt est sa lointaine romance avec le héros, mais elle reste une super vilaine. Pour le début de Black Widow, c'était également le cas dans les comics Iron Man. Mais le personnage de Black Widow a aussi à me convaincre qu'elle avait un bon fond. Ah c'est trop chou ! Ce qui est tout le contraire d'Elektra. Elle est mauvaise. Elle tue ses victimes sans une once de remords. Une caractéristique du personnage qui était parfaitement retranscrite dans la saison 2 de la série Daredevil de Netflix sous les traits de la magnifique actrice Elodie Young. Cela dit, j'apprécie également beaucoup les performances de ni signifier Jennifer Garner pour le rôle d'Elektra pour le film Daredevil de 2003. Mais ? C'est qui ces deux putes là ? Euh oui, ok, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je constate juste qu'Elektra reste pour le moment une super vilaine. Selon mon point de vue, qu'elle ait eu un passé avec Matt ne change absolument rien à ce qu'elle ait. La meuf a menacé Foggy tout de même. Tout à fait, personnage secondaire. Féminin à forte poitrine. Non, j'ai oublié le nom. Foggy Nelson. Franklin Percy Nelson, plus connu sous le nom de Foggy, est l'ancien procureur de New York. Mais il est redevenu avocat et associé de Matt Murdock. Il devient également l'époux de Deborah Harris. Malheureusement, j'ai raté un paquet de son évolution, étant donné qu'il me manque une bonne vingtaine d'épisodes. Y compris l'arrivée du personnage de Betty, nouvelle secrétaire du cabinet de Nelson et Murdock, qui se déplace en fauteuil roulant. Foggy reste le meilleur ami de Matt depuis son époque à la fac de droit. Contrairement à Elektra, qui elle s'est barrée juste après la mort de son père. Enfin bref. Foggy a également une sœur, Candace, qui en pense légèrement pour Matt. Ben Ulrich. J'apprécie beaucoup aussi l'amitié naissante entre le journaliste du Daily Bugle, Ben Ulrich, et Daredevil. Ben découvre l'identité secrète de Matt, et décide de ne pas la révéler au Daily Bugle. Ce qui fait de Ben un personnage très important pour l'entourage de Matt. Melvin Potter, Gladiateur. Melvin Potter, anciennement le super vilain Gladiateur, tend de se racheter une bonne conduite. Melvin croit avoir trouvé l'amour avec Betsy, mais ce sentiment n'est pas forcément réciproque. La partie graphique. Pour la partie graphique, je dois avouer que j'apprécie beaucoup le travail effectué par Miller. Je vais pas faire genre je m'y connais en dessin parce que c'est totalement faux. Cela dit, je reconnais qu'il y a un certain style qui rappelle des scènes d'action cinématographique, pour illustrer le récit sans dialogue inutile. Et putain, ça fait du bien. On respire et ressent le récit à travers les cases comme si on y était. Les épisodes s'enchaînent avec une telle facilité que cela en devient presque déconcertant. Surtout lorsqu'on est habitué au vieux récit de cette époque. Je conçois cependant que les dessins et la caractérisation des personnages sont parfois un peu caricaturaux. Ce qui peut repousser certains lecteurs. Mais bon, moi personnellement, je suis bon client. Et du moment qu'il y a une bonne histoire, je prends. Les clins d'œil. Tout au long de ma lecture, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le rapprochement avec le film d'Arneville de 2003 et la série d'Arneville de Netflix. Laissez-moi vous dire qu'il y a vraiment de nombreux clins d'œil faits ici et là, aux comics de Miller. Tout en sachant que pour le moment, je n'en ai lu qu'une seule partie. Pour ce qui est des clins d'œil faits aux comics de Miller dans la série d'Arneville de Netflix ainsi que dans le film de 2003, j'ai pu remarquer les personnages de Grotto et Turk. Des personnages qui apparaissent dans la série Netflix. On voit souvent, plus souvent Turk. Grotto, il apparaît vite fait dans la saison 2. Mais ces deux personnages, ils sont très liés. Ils sont là pour apporter un petit côté comique aux comics. Ils sont là pour faire rire un peu. Ils sont des hommes de main, des petits gangsters, des petits malfrats. Et à chaque fois, ils se font péter la gueule par Daredevil. Et Turk, il insiste. Il veut sa revanche, mais ça ne fait que de la merde. Ensuite, il y a un autre clin d'œil que j'ai vu par rapport au film de 2003. Il s'agit d'une réplique que sort souvent en Foggy Nelson à Matt, mais aussi à Ben Ulrich. Est-ce qu'il dit régulièrement ? Oui, est-ce qu'il y a des crocodiles dans New York ? Ce qui revient souvent. Cette réplique, elle a l'air anodine dans le film. Je n'ai pas dit que ça faisait référence à cette scène-là. Alors en fait, Ben Ulrich qui est Daredevil, ils enquêtent dans les égouts. Ils tombent sur une sorte de caïd des égouts qui capture ses victimes et qui les donne à manger à son crocodile. C'est pour ça qu'il y a cette référence dans le film de 2003. D'ailleurs, un autre clin d'œil, alors je ne sais pas si c'est voulu. Ce personnage-là, le caïd qui vit sous les égouts, on va l'appeler comme ça, parce qu'il n'a pas vraiment de nom, ça me fait penser à une autre création de Frank Miller. Ça me fait penser au chef des mutants dans The Dark Knight Returns, de Frank Miller également. Il y a également un autre personnage qui ne sera pas vraiment développé dans ce tome-ci et qu'on retrouve dans la série Netflix, enfin dans la saison 1, et ensuite Plus de Voleux dans la saison 2, ainsi que dans la série Defender. Il s'agit de Stick. Ce personnage, on la voit dans un épisode, ce qui permet de faire quelques petits flashbacks, mais il n'est pas entièrement développé. Je pense qu'il sera bien développé dans les tomes suivants. Et pour terminer, un gros clin d'œil que j'ai vu dans la série de Netflix, mais également dans le... Bon, de toute façon, je ferai un photomontage et je mettrai l'image, parce que le temps que je la trouve dans mon livre, ça ne sera pas bon. Il s'agit du Josibar, qu'on voit au tout début du film Daredevil 2003, mais également régulièrement dans la série Netflix. Il s'agit du bar où tout se passe, en fait. Bon, voilà. Cette vidéo est à présent terminée. Alors, comme je l'ai dit, il s'agit juste d'un avis rapide sur ce que... uniquement sur ces deux volumes. Il est possible que mon avis change une fois que j'ai eu l'entièreté du run de Rockmiller. Et j'espère vraiment pouvoir apprécier le personnage d'Electra, si ce n'est pas le cas pour le moment. Donc, voilà. Allez ! Salut ! Sous-titrage ST' 501